Musique Je suis très heureux que nous soyons aujourd'hui réunis pour l'inauguration de la maison des habitants au cœur du quartier Parc Sud. J'ai invité d'aller de l'Arlequin depuis 30 ans, depuis 1990, mais j'aime bien qu'il va renouveler tout ça, il est bien pour tout le monde, tant ici dans les tours, ce sont des grands logements et tout ça. Pour moi ça va être un grand chamboletou, réellement. Là c'est social, c'est vraiment un village ce quartier, parce que ça va se garder. On a des problèmes, mais c'est pas aussi grave que ça. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu où on peut venir poser des questions qu'on a envie de poser. Moi je ressens comme ça. J'ai trouvé que la manière de présenter par exemple les plans sont plus ludiques, plus accessibles, on se retrouve plus facilement et c'est plus humain. Ce plan va permettre effectivement de discuter avec tout le monde. J'ai rencontré Ayo, il a parlé de l'harmonie des couleurs. Il a mis du gris, du blanc et il a regardé quand ça tape la lumière. Magnifique. Il y a une très très grande histoire ici, comme dans tout Nanterre. Ce quartier s'est régénéré plusieurs fois. Les gens qui habitaient n'étaient plus les mêmes, les gens qui travaillaient n'avaient plus les mêmes groupes de travail, etc. Ça fait partie de l'histoire. Et si effectivement on recueille cette histoire et qu'on en garde quelques bribes, c'est pas plus mal. Pour qu'on sache, y compris les enfants, y compris les habitants qui vont venir là, qu'on sache que la diversité, elle a toujours existé sur le quartier. J'ai discuté avec les architectes et j'ai vu les maquettes, c'est super. Moi je vois déjà que ça va donner un bon, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada